Non, moi j'ai l'habitude, je fais des labs toutes les semaines. En 2018, j'ai créé une entreprise de coaching dans les Ardennes et maintenant elle se digitalise avec la création d'une start-up qui va proposer une application pour alléger la charge mentale. Non, pas spécialement, je sais que je voulais avoir un travail épanouissant et à responsabilité, mais jusqu'à avoir une société, non, pas du tout. Donc en fait, moi j'ai commencé à faire de la vente à domicile dans les accessoires pour adultes pour aider les couples et ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier pour la fibre entrepreneuriale et ensuite, quand j'ai vu que je pouvais aider toutes les familles, j'ai décidé de lancer ma micro-entreprise et depuis, ça a évolué. J'ai été voir Aurélie à la CCI. On a fait ensemble une évaluation des revenus et des dépenses et on a créé tout simplement une structure micro-entreprise, c'était assez simple. Vu que le projet évolue, je me fais accompagner par un incubateur, maintenant l'incubateur Ardennes Rabotech. On va vers une SASU maintenant, ça change. Une énorme motivation, il faut oser se lancer et la dernière chose, c'est d'être soutenu par son conjoint et par toute sa famille. Trouver une organisation qui fonctionne pour faire tout tenir dans un laps de temps et surtout, être assez rigoureux pour maintenir cela. C'est vraiment d'animer une communauté. Tous les jours, leur mettre un petit poste d'encouragement, un petit coucou, voir leur progrès, avoir des merci et de se dire, voilà, ce qu'on fait, c'est épanouissant et on rend service à des gens, c'est la plus belle des récompenses et c'est ça le plus fun. C'est de ne pas avoir peur de franchir des portes, aller voir la CCI, aller voir des incubateurs. Il y a vraiment une belle palette dans les Ardennes qui est disponible pour vous accompagner avant de vous lancer pour être sûr que ce que vous faites, c'est une valeur ajoutée. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, mais se faire accompagner, se faire un réseau, c'est vraiment une des clés pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501